Dans quelle ville investir en immobilier ? Alors ça c'est une question qui m'a été posée sur Instagram tout récemment. D'ailleurs si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite vraiment à t'abonner à mon compte car je poste pas mal de stories quotidiennement, des choses motivantes et également mon quotidien en tant qu'entrepreneur et investisseur. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à faire trois choses. Alors la première chose c'est de liker la vidéo car ça m'aide à faire connaître la chaîne YouTube. Si tu es nouveau également, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Et enfin, je t'invite à regarder dans le lien juste en dessous car j'ai une présentation en ligne où je te montre comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi pour plus de 5 millions en immobilier en 2018. Donc si ça t'intéresse, va voir le lien juste en dessous. Voilà, tu auras une présentation d'à peu près 45 minutes où on va te présenter tout cela. Donc tu verras mes chiffres et également les résultats de mon groupe d'investisseurs. Alors, dans quelle ville investir en immobilier ? Donc ça c'est une question qui revient assez souvent, surtout pour les personnes qui démarrent. Voilà, elles ne savent pas trop où investir. Oui, par exemple pour les gens qui sont en France, est-ce que je devrais investir à Paris, à Bordeaux, à Lyon, à Compiègne ? Enfin voilà, pareil ici au Canada, est-ce que je devrais investir à Montréal, à Longueuil, à Laval, au Québec ? Donc c'est des questions qui reviennent assez souvent et pour y répondre, tout dépend vraiment de ta stratégie. Alors pour moi, il y a deux types d'investissement, il y a deux types de lieux où investir en fait, deux types de villes si je peux dire. Tu as les villes, tu as les grandes villes, donc par exemple comme Paris ou l'île de France ou la région d'île de France et tu as des petites villes comme par exemple, je ne sais pas, Compiègne ou Le Mans par exemple en France. Et tout va dépendre vraiment de ta stratégie. Dans les grandes villes comme par exemple Montréal, pour moi c'est des investissements de type patrimonial. Donc c'est des investissements où tu ne vas pas avoir du gros rendement dans les médias, mais en termes de patrimoine, c'est quelque chose d'important. Et ça prend de la valeur plus rapidement que dans une petite ville ou dans un petit village. En France par exemple, il y a des villes où tu peux acheter des immeubles ou même des grosses maisons à moins de 100 000 euros. Alors qu'en France, enfin alors qu'à Paris, acheter le même type de propriété à 100 000 euros, tu n'as même pas un studio. Donc après tout dépend vraiment de ta stratégie. Est-ce que c'est du patrimonial ou est-ce que c'est vraiment du haut rendement ? Le haut rendement, tu vas l'avoir dans des petites villes. Donc tu vas avoir plus de rendement. Donc tu peux faire du 8, 10, 12, voire même du 15% dans des petites villes et avoir in fine plus de cash flow mensuel. Sauf que voilà, en termes de patrimoine, ce n'est pas conséquent. Donc tu vas acheter des petites propriétés à 30 000, 50 000, 100 000 euros. Alors que quand c'est du patrimonial, c'est vraiment des gros investissements, de beaux appartements qui ont vraiment du cachet. Par exemple comme à Paris, acheter un appartement parisien, c'est du cachet. Donc tu sais que même si ton appartement, tu le revends demain ou dans 5 ans, tu sais que tu vas gagner de l'argent et tu vas le revendre vraiment, vraiment très rapidement. Alors que dans les petites villes, ce n'est pas forcément le cas. Donc tu vas avoir du cash flow, tu vas avoir de haut rendement. Mais lors peut-être de la revendre, peut-être ça va te mettre plus de temps ou tu ne vas pas en tirer vraiment une plus-value. Donc moi je te dirais dans quelle ville investir ? Tout dépend de ta stratégie, tout dépend de tes objectifs. Moi pour ma part, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est que j'ai une stratégie patrimoniale et en même temps à haut rendement. C'est que j'essaie d'investir dans des grandes villes. Mais dans ces grandes villes, j'investis dans des quartiers en devenir. Typiquement, moi en Ile-de-France, j'investis essentiellement dans une ville ou dans une région où je sais que le potentiel de gain est énorme parce qu'il y a des projets d'infrastructures, il y a des rénovations. On refait la mairie, il y a des hôtels qui ouvrent et tout. Donc c'est tout de même dans une grande ville. Mais dans cette grande ville-là, c'est dans une zone un peu pas très sexy pour le moment. Mais à moyen terme, ça va devenir une bonne zone. Il y aura plus de travailleurs qualifiés. Il y aura des familles qui s'installent. Je dis ça comme si ce n'est pas le cas, mais c'est déjà le cas en fait. Mais au fur et à mesure, la population change. La population change parce qu'il faut savoir qu'à Paris, même ça devient super cher. Idem pour Montréal. Montréal même, ça devient super cher. Donc les personnes ont tendance vraiment à un peu s'éloigner. Donc c'est dans ces zones-là qu'il faut investir pour tirer à la fois du patrimoine et à la fois du haut rendement. Donc vraiment, pour répondre à cette question-là, je te dirais vraiment d'analyser d'abord tes objectifs. Si toi, ta priorité par exemple, c'est d'avoir immédiatement du cash flow pour quitter ton emploi, je te dirais peut-être d'investir dans des bouilles. Donc tu peux investir là dans des petites villes. Mais ne t'attends pas à ce que demain, tu fasses une plus-value de 30% ou de 20%. Tu vois, ça va être plus difficile que de faire une plus-value par exemple à Montréal ou à Paris où tu sais que d'année en année, les prix ils montent. Donc moi, je te dirais, si ton objectif, c'est vraiment d'avoir du haut rendement, investi dans des petites villes. Si ton objectif, c'est d'avoir du patrimoine uniquement, du patrimoine et que tu t'en fous du cash flow entre guillemets, tu peux investir dans des grandes villes. Après, si tu veux faire une stratégie mixte comme moi, c'est un peu plus difficile car c'est vraiment des opportunités qui sont très rares. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de trouver dans des grandes villes des zones en devenir. Et c'est vraiment très difficile de trouver ces opportunités-là. Mais quand tu trouves une opportunité comme ça, ça vaut vraiment le coup. Je l'ai présenté souvent et je le présente même d'ailleurs dans la présentation en ligne où je te mets le lien juste en dessous. J'ai acheté un immeuble à Montréal même, donc vraiment sur l'île de Montréal, juste à côté d'un métro, j'ai acheté un immeuble à 355 000 $ qui vaut 500 000 $. Donc je te laisse faire le calcul en termes de plus-value ce que ça va me rapporter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite vraiment pas à laisser tes commentaires juste en dessous de la vidéo. Laisse un commentaire, like la vidéo, partage-la à toutes les personnes qui se demandent où investir en immobilier. Et surtout, n'oublie pas de t'inscrire à la présentation en ligne totalement offerte où je te montre comment, avec mes participants et mon groupe d'investisseurs, nous avons pu investir plusieurs millions en immobilier. Je te remercie beaucoup et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada